On y est, les résultats de la demi-finale de la Lutte Académie. Et dans cette vidéo, je vais te dire si oui ou non j'ai été qualifié pour la finale. Mais avant de te dévoiler le résultat, pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, donc en l'occurrence les quarts de finale, je vous invite d'abord à cliquer sur la vidéo qui va apparaître en haut de l'écran avant de regarder celle-ci pour pouvoir suivre la compétition dans un ordre chronologique. Mais dans cette vidéo, j'explique aussi le concept de la Lutte Académie pour ceux qui ne connaissent pas ce type de concours. Je tiens quand même à faire cette parenthèse parce que ça va être important pour la compréhension de cette vidéo. Donc pour te résumer très rapidement, lors de mon premier passage à la Lutte Académie, j'ai été qualifié pour participer aux demi-finales. Et le combat des demi-finales que je vais partager aujourd'hui, c'est un combat 3 contre 3. Et il y a seulement 3 catchers qui vont être retenus pour passer en finale et potentiellement gagner les 10 000 dollars et les 3 mois d'entraînement dans le centre de développement de la AEW, la Nightmare Factory. Et une dernière précision aussi avant de te balancer les images, c'est que peu importe l'équipe gagnante de ce combat, ça n'a aucune influence sur le choix que Cutty Marshall va faire. Pour être qualifié pour les finales, il peut tout simplement sélectionner les 3 membres de la même équipe ou il peut même sélectionner 2 membres dans une équipe et un autre membre dans l'équipe adverse. Donc voilà en ce qui concerne mon introduction et les choses qu'il fallait préciser. Ce que je te propose maintenant, c'est de te diffuser les passages clés du match et on se retrouve juste après pour un débrief. ... ... ... Oh ! Oh ! I love Sean Moore ! Oh ! Oh ! Oh ! Look at that ! Look at that ! Look at that ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Holy mackerel ! 300, 276 ! Oh ! Oh ! Oh my god ! Some people left their seat He's gonna be able to follow them But Björk didn't say his last word Björk's a big guy, he's a guy He's a brute He was trained over in Europe, in Belgium Uprooted his entire life Oh ! Nice shot by Steven Mainz on the outside Beautiful shot Big knee by Björk Like I was saying about Björk, he uprooted his entire life Moved to Quebec To pursue his dream in professional wrestling Oh ! Très bien de job It's not always about the size Oh ! I can imagine the frustration Oh ! What a move by Björk ! Deceptive agility Oh ! What a move by Björk ! What did I see ? Let's not forget, Björk also got eliminated in the semifinals last year Oh ! Matt Wheeler ! Go make that tag ! Go baby ! Oh no, Jesse ! Jesse V, baby ! He's going to work ! And we all remember how Jesse Oh ! Did you see that kick in the back ? Jesse suffered that heartbreak last year Oh, watch this move ! In the finals Oh my God ! Look at him ! He's gotta dig deep ! Oh ! Oh ! Whoa ! Jesse V ! Oh ! Shot more ! Oh my God ! Oh ! There goes two of them ! Out they go ! I wouldn't want to be Maynes right now ! Look at all the action here ! Boom ! Oh, he's taking his straps off ! First time ! Oh, look at this ! This could be again ! Can the ring withstand it ? Oh ! Kick out Jesse V ! Whatever's happening is happening right on top of us ! Oh ! Oh my God ! That just goes to show how bad he wants this ! Hey ! Oh my God ! One of them right up he gave is going to be Jesse ! The second one... You know... I'm not... I'm not... I'm not... I'm not... I'm glad we're looking for the year against him ! He's gonna be a great one as well ! He's gonna earn it ! Comme tu as pu le voir, malheureusement, je n'ai pas été sélectionné. Je suis un petit peu déçu, mais franchement, je n'ai pas de regrets parce que le niveau en face était très bon. JCV, c'est un monstre. Il a participé avec lui, Steven Mainz, qui a été sélectionné aussi. Ils ont participé tous les deux à des AEW Dark. T'as Sean Moore aussi qui a été sélectionné, qui lui, il est rapide, agile, il est puissant, c'est un vétéran. Donc franchement, je suis content pour eux. Il n'y a pas de rancœur, ils le méritent. Et honnêtement, je préfère perdre face à des gens qui sont bons plutôt que gagner face à des gens qui sont mauvais. Et je savais que j'avais mes chances et je savais que je pouvais être sélectionné. Mais malheureusement, il n'y avait que trois places de disponibles sur les six pour pouvoir accéder en finale. Et je suis quasiment sûr et certain que s'il y avait une place de plus supplémentaire, s'ils avaient décidé de prendre quatre catchers sur les six, je serais passé. Je pense que ça s'est vraiment joué entre moi et Sean Moore. T'as même Cutie Marshall pendant la délibération, pendant qu'il a dit qui allait passer et qui n'allait pas passer. Il a dit qu'il y en avait deux qui étaient côte à côte. Et je suis sûr que cet autre catcheur, c'était moi. Mais malgré le fait que j'ai été éliminé, on a quand même eu de très bons retours par les juges. Et on a eu aussi le match de la soirée. Donc pour moi, c'est une soirée réussite. Et en ce qui concerne la compétition, les 10 000 dollars et les trois mois de développement à la Nightmare Factory, pour moi, c'est fini. Mais la lutte académie n'est pas encore terminée. Parce qu'il y a la finale qui va se dérouler le 17 septembre. Et on m'a demandé d'y participer parce qu'il va y avoir des combats hors concours. Et j'ai accepté cette proposition parce qu'il y a une chose très importante à prendre en compte. C'est que Cutie Marshall sera là, présent sur place. Non seulement il sera là pour catcher, mais il sera là aussi à la table des juges pour regarder le show. Et c'est là que ça prend toute son importance. J'ai pas été le chanceux qui a été sélectionné pour l'affronter. Mais c'est pas grave parce qu'il sera là pour voir le show. Et j'ai envie qu'il me regarde performer en live plutôt que sur un écran. Parce qu'il y a plein de petites choses et plein de détails qu'on ne peut pas voir sur un écran par rapport à voir le combat en live. Et après, peut-être que par le plus grand des hasards, il va aimer mon personnage. Il va aimer ce que je fais dans le ring. Et puis peut-être que ça va peut-être mener à créer des liens et mener à quelque chose. On ne sait pas. Parce que là, il y a une chose que je vais dire. Si tu veux aller loin dans le catch, il faut tout essayer. Mais bon, après, je reste réaliste. Je ne vais pas y aller avec cette optique-là. Parce que moi, ma priorité numéro une, c'est de bien performer, faire un bon match, divertir le public et me satisfaire moi aussi personnellement. Et après, tout ce qui peut potentiellement arriver en plus, c'est du bonus. Donc voilà en ce qui concerne les demi-finales de la Lutte Académie. Je t'ai mis un lien en bas dans la description. Et ce lien, en fait, c'est le show global. Tu as tous les combats des demi-finales. Et tu as mon combat aussi en entier. Donc si jamais ça t'intéresse, tu peux y accéder directement en cliquant sur le lien. J'espère en tout cas que la vidéo que je t'ai partagée aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la musique. On n'hésite pas à liker, partager et à s'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.